Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de Hidden Games. Aujourd'hui nous allons revenir sur trois jeux méconnus d'une console pourtant mythique que tout le monde connaît, la Super Nintendo ou Super Famicom au Japon. Elle possède tellement de titres géniaux qu'il faut aller fouiller très loin dans son catalogue pour encore trouver des pépites injustement traitées, alors découvrons trois jeux injustement méconnus de la Super Nintendo. Aujourd'hui tout le monde connaît Rayman, mais si le héros d'Ubisoft a su s'imposer et rester dans la mémoire des joueurs, beaucoup ont oublié que deux ans avant sa première apparition, un autre personnage faisait des pieds et des mains pour tenter de conquérir le cœur des joueurs. Ce héros, il s'appelait Plock. Plock de son nom a tout comme Rayman la capacité de lancer ses membres pour se battre. Mais contrairement à son confrère, Plock peut aussi lancer ses pieds, de plus il est parfois nécessaire d'abandonner un de ses membres sur un interrupteur pour ouvrir un passage. Attention à ce que vous lancez ou abandonnez, car les mouvements du héros dépendent des membres qu'il vous reste. En cas de syndrome d'homme tronc un peu trop prononcé, vous pourrez retrouver les membres manquants de Plock sur des cintres à des endroits précis des niveaux. En plus de ses membres, Plock est capable de revêtir des costumes, lui conférant des pouvoirs de cow-boy, chasseur ou astronaute par exemple, de nombreux autres restant à découvrir en jeu. Simpliste au début, les niveaux deviennent de plus en plus compliqués jusqu'à devenir vraiment difficile sur la fin. L'absence de sauvegarde ou de mot de passe n'aide pas le joueur débutant à se sentir en confiance, et rares sont ceux qui peuvent prétendre avoir terminé Plock. Pourtant, de par ses graphismes colorés et très fins, son ambiance originale et surtout son gameplay maîtrisé aux petits oignons, Plock est une de ces merveilles de la plateforme qui est passée complètement inaperçue à sa sortie. Les boss qui ponctuent l'aventure sont aussi délicats à gérer, mais possèdent tous un cachet exceptionnel et sont à la fois un challenge et un régal à affronter. Un jeu exigeant, dur et magnifique, voilà ce que vous propose Plock, à ne pas manquer si vous êtes amateur du genre. Suteh Akun est un jeu qui n'a pas eu de chance. Sorti bien après la fin de vie de la Super Nintendo et alors que la Nintendo 64 est déjà sortie depuis plus d'un an, Nintendo décide de créer un jeu de puzzle plateforme qui sera distribué par le système satellite Satellaview. En prenant 50 niveaux et 5 niveaux bonus dans sa version originale, le jeu plébiscité par les joueurs se verra décliner en 4 versions alternatives, dont une contenant 110 niveaux, une version spéciale de 30 niveaux et la dernière version sur une cartouche. Le souci c'est que la version cartouche arrivée la dernière est sortie en 1999, à une époque où tous les revendeurs avaient balayé les jeux SNES de leur étalage. Le jeu fut un bide monumental et ne sortit donc jamais du Japon. Mais pourtant, le jeu est juste le meilleur jeu de puzzle de la console. Vous contrôlez Akun, un petit oiseau pingouin ou un bonhomme de neige, enfin vous contrôlez Akun. Ce truc bizarre est composé de deux gouttes d'eau superposées sur lesquelles sont greffés des membres et un bec qui pique permettant de déplacer les blocs. Déplacer des blocs, c'est ce qu'Akun sait faire de mieux. Une fois placé, un bloc peut être agrémenté d'une couleur, ce qui le mettra en mouvement. Horizontale pour la couleur bleue, verticale pour la rouge et diagonale pour la jaune. Ajoutez à cela des ennemis, des objets spéciaux et vous avez là un bon cocktail qui mettra vos nerfs à rude épreuve. En plus de la composante puzzle, le scoring est très prononcé dans Souté Akun, avec un principe à contre-pied des standards. Vous démarrez avec 1000 points et chaque déplacement, chaque saut, chaque action vous coûtera des points. A vous de réfléchir à la manière la plus simple et efficace de trouver votre chemin vers votre objectif, symbolisé par un morceau d'arc-en-ciel. Premier jeu de la boite Indie Zero, qui sera connu plus tard pour des titres comme Electro Plankton ou plus récemment les Theer of Rim, Final Fantasy et Dragon Quest, Souté Akun est une véritable pépite, fun immédiatement et fourni en contenu. Seul bémol, il est très difficile de la trouver aujourd'hui, car le système Satellaview a fermé ses portes en 2000, et le faible nombre de cartouches mises en vente au Japon en font une rareté qui se monnait assez chère sur le net. Si vous en trouvez un par hasard ou si vous le voyez tourner dans un salon dédié au rétro gaming, jetez-vous dessus, vous passerez très certainement un agréable moment et ne voudrez plus lâcher la manette. Pour le reste, il vous reste toujours l'émulation. Impossible de parler de la Super Nintendo sans parler d'un type de jeu qui a fait fureur dessus, le JRPG. Live Alive en est un de ses plus fiers représentants, c'est un RPG à composantes tactiques, les combats placent vos personnages et les ennemis sur un damier, sur lequel vous devrez vous déplacer pour vous mener à porter des ennemis pour pouvoir les attaquer. Ici pas de points de magie ni d'or récolté à la fin du combat, de plus la santé de vos personnages remonte toute seule dès un affrontement terminé. Mais il ne faut pas pour autant sous-estimer le système de combat, et les affrontements contre les boss sont beaucoup plus stratégiques qu'il n'y paraissent. Car oui, si le système de combat d'un RPG est une constante très importante dans l'expérience de jeu, ici il est relégué au second voire au troisième plan, car ici c'est le scénario qui domine. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre jeu de l'époque. Live Alive ne vous propose pas moins de 7 histoires différentes à traverser, parfois courtes, parfois plus longues, toutes sont uniques et pour cause. Non content de vous proposer 7 personnages et époques différentes, les 7 scénarios ont été designés par des artistes différents. Un travail phénoménal pour un rendu exceptionnel et toujours unique permettant au jeu de se renouveler à chaque étape. Si le joueur peut choisir quel personnage il veut incarner, et donc à quelle époque il va jouer, l'instinct serait de faire le jeu de manière chronologique. Ainsi les époques à traverser sont la Préhistoire, puis la Chine ancienne, le Japon féodal, le Far West, notre époque contemporaine, le futur proche, puis le futur lointain. Chaque scénario possède son propre gameplay en plus du système de combat, mais c'est une fois tous ces scénarios terminés que le jeu prend toute son ampleur. En effet durant les 7 aventures des similitudes se font sentir. Des noms récurrents ou très similaires, des situations qui se répètent, des personnages aux caractères bizarrement identiques, vous ne pouvez démêler tout cela que lors des 2 scénarios supplémentaires qui sont le cœur du jeu, et 7 premières aventures servant de prologue à ce qui suit, au retournement de situation, et à un scénario à la fois sublimissime et maîtrisé de bout en bout. Live Alive est un joyau d'écriture, couplé au génie artistique qui se dégage des différents tableaux, on tient l'un des jeux les plus emblématiques de l'ère Super NES, comme le furent les Secrets of Mana ou encore Chrono Trigger. Malheureusement aucune localisation ne vint pointer le bout de son nez, et le jeu est encore et toujours une exclusivité japonaise. Une fan trad anglaise a pourtant vu le jour, si vous vous sentez d'attaque pour la bonne trentaine d'heures de jeu qui vous attend au bas mot. Live Alive comme beaucoup de perles JRPG se doit d'être essayé au moins une fois, tout ce qu'il nous reste à espérer, c'est une sortie sur console virtuelle, peut-être un de ces jours. Nous aurons l'occasion de revenir sur les jeux de la Super Nintendo car il en reste énormément dont vous ne soupçonnez pas forcément le potentiel, ou que vous ne connaissez même pas tellement ils ont été engloutis par la vague de hits de la machine. On se retrouve dans deux petites semaines pour découvrir 3 jeux d'une autre console. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gamelove pour retrouver tous les épisodes d'Ignan Games. Joyeux Noël à tous, et bonne fête de fin d'année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada